voilà bonjour pour cette conférence de presse de rentrée de l'espace citoyen de janvier le 13 2023 moi-même comme un citoyen solique et moi-même nous souhaite les meilleurs voeux à tous nos amis de la presse comme c'est la tradition et nous dit un grand bonjour à tous les mauriciens d'ici et d'ailleurs donc nous pour abordons trois quatre thèmes ce matin dans la conférence de presse le premier on a dit qu'il par derrière la chècheresse qu'il nous pensait nous faisait un vin l'eau là encore une fois et notre deuxième thème ça va être l'actualité qui a été dominée par la polémique de dip dip de trop de du bureau de la présidence de la république et nous nous demande que le président et le membre de la commission démissionne afin qu'une enquête soit instituée sur cette affaire madame facking l'a fait je vois pas pourquoi monsieur open ne pourra pas le faire donc je veux démarrer par le problème de l'eau j'ai j'avais ouvert mon laptop justement pour quelque chose qui m'a interpellé et que je vais lire de mon laptop si vous permettez je prends quelques secondes de votre temps bon voilà ça va arriver vous voyez pourquoi je dis ça alors j'ai eu ça dès mes amis inforéunion chercher s'amorissent des mesures draconiennes envisagées les récentes pluies n'ont pas amélioré la situation dans les résevoirs du pays les autorités les autorités envisagent de prendre des mesures draconiennes en dépit des adverses je vous passe les choses alors si les choses ne s'améliore pas d'ici la semaine prochaine les autorités envisageront d'exploiter des nouvelles nappes et antiques et ça c'est pas ce que jour les journaux annonce c'est ce que annonce le vice prédé ministre des études et publiques archi biberton son collègue annil bettu cet antique se date de 2011 pourquoi je dis 2011 2011 parce que le pire crise de chècheresse qu'on a connu c'était en 2010 on avait un temps de remplissage de 30% j'en ai dit nous te remplissage de 30% 4 alors qui en 2010 le gouvernement d'alors avait institué une état d'urgence nous demandons que ce gouvernement fait de même quand le problème est très grave et très grave parce que les mesures annoncées par j'en ai joué noir il ya quelques jours captage d'eau des rivières utiliser l'eau des nappes théoriques ça a été dit en 2011 jusqu'à là rien n'a été fait on se demande qui gouverne à maurice c'est les fonctionnaires ou les ministères et donc on est un petit peu abasourdi pour tout ça là le central water authority a émis en régulation 2022 pour verbaliser tous mauriciens qui faire gaspillage de l'eau et la main de 50 mille roupies des en prison soit arrosé sans esquisse valable et la main de 200 mille roupies et deux en prison si ou utilise banne de l'eau non domestique et nous connaît aussi qui 2010 une banne qui banne du monde l'a fait de l'auto avec de l'eau potable ça tient à la loi je ne disais qu'on aurait continué parce que maurice il est toujours croire d'un sens ok donc rivière des ongles d'âme pendant qu'au début d'une dame dans l'amitié réservoir de l'amitié inexploitable et nous bien connaît banne chineau banne drain et tout ça là mais prend dix ans 2014 on dit à 24 sept je pourrais pas tout tuyau tout nous rappellent monsieur de l'époque il va en colonne d'avellou que on est en train de remplacer les tuyaux les drains les machins rien n'a été fait parce que nous toujours et à une perte de l'eau de pluie de l'ordre de mille 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 quatre mille mille mètres cubes par an ok et donc nous aussi quand nous sommes dans l'islam et dans un réservoir qui nous est là nous rendons compte que dans un endroit où il y a une pluvieuse métier assez haut et dans un réservoir par exemple plaisance par exemple providence nouvelles découvertes etc donc nous nous pensions qu'il a aussi et là un problème et le gouvernement de l'époque de 2013 tient un programme appelé rainwater harvesting programme ne pas connaît quoi qui était celui d'un chouard qui peut arriver donc encore une fois nous pensez qui d'un morice c'est pas ministre qui gouverne et c'est pas ministre qui dirige sa paix là c'est ban fonctionnaire qui tous les ans de traitement même discours oui nous pour utilise de l'eau de l'eau n'a pas fait réactif dans le gestion 2011 donc sur ça nous retire nous nous souhaitons que le gouvernement installe un état d'urgence avant que la situation vienne ingérable et qui du monde pénale de l'eau potable dans la case vous pensez qu'il par exemple dans maïbo il reste car en terre sans de l'eau alors qu'il plaisance rempli avec la pluie chercher à comprendre donc le deuxième thème qu'il nous peut aborder c'est une polémique qui nous fait couler beaucoup de moques quand il y a des juristes pléiables de juristes juristes PMST juristes à moi-même juristes travaillistes juristes LPM juristes par les côtes sur l'outils et il y a des juristes comme mon camarade j'ai dit moi l'autre fois la juriste qui a de la radio qui a de faire n'importe quoi défendre l'indéfendable nous dans le pays quand il y a un problème je dis nous comme ça mais je t'as le média je fais un tribunal populaire et après ça n'a déjà pas vous capable ça n'a déjà capable ça n'a déjà rien à faire ça n'a déjà pas pas qu'à publier la liste là l'autre a déjà qu'à publier la liste là mais quand même nous devons une situation très grave parce que juste je peux signaler mon camarade peut répondre monsieur le dip est condamné il fait à l'appel de son condamnation à la Cour suprême à la suite de ça son condamnation il maintient de douze mois prison et puis la manne et pour la suite il fait à l'appel au privé cancil et ce l'appel il dit smith les 18 décembre 2022 18 novembre pendant 18 novembre 2022 et les gains la grâce présidentielle en décembre 2022 à peine 30 jours après vous désolé c'est un fort strac application ou le bureau du président est impliqué et le commission aussi est impliqué dans la mesure qui la commission est présidée pour un chef juge l'ibisien explique moi comment est-il capable qui monsieur dit l'île condamné pour un détournement de fonds au profit de barclays bank 11 millions bien un cas pending qui béni qui l'île détourne l'argent branleuse bank de 80 millions quand sa famille est impliquée son moment est arrêté son papa actuel commissaire de police est arrêté et il tient à une source provisoire de trafic d'influence sur un fonctionnaire donc tout ça il y a trop beaucoup sont donc nous peu demande en l'enquête soit fait par un comment madame amina gori fakim une démissionner et une finale l'enquête voilà monsieur celui qui développe nous un argument qui fait le bon moment ben j'ai pas beaucoup et moi c'est toi c'est toi qui voulait que vous écoutez nous bon et nous dans l'espace et l'ennemi de prendre la démission qui est un des présidents de la république est aussi tout maintenant de la commission des pouvoirs des grâces et qui viennent peu dire parce qu'il nous Je trouvais que Mme Garib Fakim était impliquée dans la courte qui planète Earth student league et comme Mme la, il sauvait cette courte-là et ça, ça s'appelait à impacter le bureau du président directement et aussi à affecter le public en général. Mais malgré ça, Mme Lafine se donne sur des missions. Mais là, maintenant, nous nous trouvons qu'il est la présidente de la République et que les membres, si une personne, et tout un membre des membres de la commission, pour grâcher une personne, c'est-à-dire les commissaires, les policiers, les policiers, les offices, nous avons avancé trois raisons majeures pour qu'il ne fait pas les missions. Première raison, parce qu'il y a une une indisible suspicion qui s'adapte à faire et puis prend un chemin de post-track consideration à titre d'élection, parce que quand nous guettons la chronologie de l'événement, de ce cas-là, nous trouvons que, suite à ce appel devant la Cour suprême qui t'y dismiss, il fait un appel devant le Premier Council qui fait un effet suspensif le second de la condamnation. En tout mot, il n'est pas fini à la prison. Après le réfute de la Cour suprême, le 18-11-2022, pour donner livre pour le public council, suite à ça, il fait un appel à l'application au bureau du président de la République pour gagner une grâce présidentielle. Et le président finit inclut un livre tout de suite dans la liste des bannes graciées de 2022. Donc, les fines gagnent un amendement et les fines débitent passent un jour, au moins un jour dans la prison. Ça, nous appellons ça un « first track consideration » qui, spécialement, c'est une personne qui vient bénéficier. Deuxième raison qui fait de la démission du président de la République et aussi tout ma demande à accueillir les chers personnes de la commission des pouvoirs des grâces, c'est parce qu'il nous fait ambicôner qui est les rationales qui ont servi et qui ont raison pour donner sa grâce là. Nous noter que, dans ce cas précis là, après cette condamnation de la Cour intermédiaire, il y a une autre case pending, elle a une case de Brambebeck qui pending là. Ça rappelle-nous, ça rappelle-nous un cas célèbre qui, tu finis mentionné dans le rapport au commission Lam Sanling, c'est la drogue. Quand M. Lam Sanling, tu disais qu'il fait mal, qu'il bénéficiait de la grâce présidentielle, alors il y a une case pending. Il n'y a pas similaire. Et troisième raison qu'il nous peut demander, qu'il nous peut kiffier des présidents libéraux, c'est parce qu'il est très important qu'un président de la République, ce rôle, c'est pour les défendre et prothèses les peuples, contre les criminels, contre les trafiquants de la drogue, il y a des gens qui font condamnés pour la violence domestique, il y a des séries aux vendeurs, il y a des drogue driving, il y a des gens qui font faire des touchements sexuels aux mineurs. Un cesse. Un cesse. Tout ça fait que le président et la commission des pouvoirs des grâces font faillir pour protéger la nation. Une grâce présidentielle, ce n'est pas une grâce politique de combinance, favoris, ou une forced reconciliation pour certains, mais une grâce présidentielle dans tout pays démocratique, bien sûr, il n'est pas peut-être inclus dans le royaume comme l'Angleterre. La grâce présidentielle, c'est pour corriger une miscalette de justice. Par exemple, si une idée soit une condamnée, la trépeurée des preuves ou la circumstantial evidence, ou une jeune d'un incommunier, une condamnée, c'est pour aller sur la peine et pour être capable de gagner un deuxième sens dans son avis. Alors, une grâce présidentielle, c'est là pour protéger la population. Et une grâce présidentielle, ce n'est pas pour au voteur de modifier un disement ou une sentence de la Cour suprême, intermédiaire ou district. Le Code de constitution lui garantit les avoules en blocs et aussi la séparation des pouvoirs entre les judiciaires, l'exécutif et la législative. En conclusion, nous disons que le président et la commission des pouvoirs des grâces peuvent commettre un vrai cadavie des pouvoirs. C'est la raison qu'il fait. Nous devons démarrer cette démission et en attendant, nous devons démarrer qu'il nous devons estimer une commission d'enquête. après qu'il s'enlève la commission d'enquête, nous devons démarrer une commission d'enquête. Nous devons démarrer une commission d'enquête avec un terme de référence plus élargique. Quand personne nous motive, ils aboquent le law. Nous ajoutons un point technique sur les histoires préviquant aussi là, c'est-à-dire que si nous nous devons démarrer une commission d'enquête, c'est-à-dire que nous devons démarrer une commission d'enquête. « Un appel lies to the Court of Appeal, ever has a right, or by leave of the Court of Appeal ». Pour le moment technique, nous devons dire que ce appeal a a right to the judicial committee in refusel le 11 novembre 2022. Le même jour, à 15h le 18 novembre 2022, DIP fin loge and state of execution de la part de son avoué maître Pazani, en attendant un special leave privy council et la décision de privy council special leave sera tranchée le 16 janvier 2023. Donc, ce qui fait qu'il est parti convictud. Je pense que c'est un camarade de bien dire, mais j'ai envie d'amener ce point technique là, qu'il est clair dans la tête de tout maurichien, qu'il est parti convictud. Il a un stay of the execution. Donc, monsieur, qu'est-ce qu'on pense à ce matin ? C'est ancien chef juge. Il a besoin d'expliquer devant une commission d'enquête. Comment lire un juge ? Il arrive à une décision comme ça pour qu'il contoure la loi, pour qu'il contoure, pour qu'il bafouer la constitution. Et moi, je me demande une sanction très sévère à l'encontre du ancien chef juge et actuel président de commission de grâce. Parce qu'il n'est pas un novice, il y a un ancien chef juge. Et là, nous bien expliquons ce point technique là, le 19 novembre 2022. « So, right of appeal has a right » refusé par madame Goulboul. Et à 15 heures, dit par l'intermédiaire de monsieur, sauf avouez M. Pazani Rengasamy, « Loge and stay of the execution », ça veut dire, « Suspan » sa prison en attendant que le Special Leave for Privy Council soit tranché le 16 janvier 2022. Donc, techniquement, Michel a l'hépatie qui a le droit de mander ça en 2022, l'hécipital de mander ça en 2023, parce que l'hépatie convictue dans sa délai-là, parce que l'hépatie convictue est suspendue jusqu'à 16 janvier 2023. Voilà, c'est un point technique qu'il m'a dit qu'il n'a abordé et qu'il peut-être beaucoup du monde ne comprend, mais là, on peut expliquer clairement pour qu'il est clair dans toute la tête du monde. Donc, il est clair qu'il est pour sa raison là, tout ce monde du monde là, il a soumis des autres démissions. Je m'en continue, je m'en continue. Et nous aussi, notre technicien Thierry Henry fait volontairement, je viens aux médias, et je dirais qu'il est dans sa liste-là, il faut aussi bénéficier de la grâce présidentielle. Là, on peut demander que la commission des pouvoirs des grâces rende publique la liste complète. Il y a toutes les personnes qui viennent grâcher, comme ça, il n'y a pas d'explication ou d'allégation. Parce que, si on n'a pas la liste complète, il faut connaître qui doit bénéficier. D'ailleurs, il n'y a pas de soucis. Il faut que les politiciens ou les ministres de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, de la CID parce que, si quelqu'un dit qu'il n'a pas la liste, comment peut-être qu'il n'y a pas la liste ? Il n'y a pas de soucis. Il faut que les policiers ne sont pas les policiers. Il faut que la commission des check and control, il faut qu'on puisse le mettre en place. Pour qu'il soit en public, on ne peut pas faire ça de la liste. il y a les gens qui disent qu'il n'y a pas de temps que le garçon. Il n'y a pas de soucis dans la CID. Après les discriminatoires, par rapport à les autres personnes qui ont le droit d'Isla, dans la mesure que M. Dippe, l'infini publique, M. Thierry Henry, l'infini publique, et ne connaît qu'il y a une ministre de l'Est, ne pas connaît qu'il y a ça, et donc qui a aussi une visage devant Saint-Thierry à faire un sketch. Donc tout ça a démontré qu'il paye là l'ipédance d'une IP bancale et une lère pour qu'il y ait une clorenté là-dedans, et il n'en quête personne par au-dessus de la loi. Nous devons noter qu'il n'en quête Brahma, c'est la famille d'Ippes entière qui est suspecte là-dedans et qui gosse son là-dedans. Donc, laisse-nous partir à l'autre sujet qu'il nous a abordé aujourd'hui, un sujet assez d'actualité, et nous dit qu'il nous fait cause l'heure de vérité et l'heure de vérité qui est sonnée pour le gouvernement Jugnot, qui vient nous dire ça ? Eh bien, parce que, parce que pendant un jour, pendant une lère, pendant une minute, que ce soit le premier ministre, Bravind Jugnot, l'ident en laine aussi, par quoi qui était, et puis annonçait un bel bel projet de la Côte d'eau. Ça veut dire de la Côte d'eau et d'allô ! Laisse-nous commencer par un gros tableau et introductif, mon camarade pour avoir la deuxième partie, c'est-à-dire la partie technique. Donc, la première partie, Côte d'eau, c'est un village de Saint-Pierre, de 1500 habitants, il y en a 95 habitants, il y a une église, une école, une village rôle, des la boutique, mais pas une abyssée. Pas une abyssée, pas une abyssée, pas une abyssée parce que nous avons un bel bel projet. Nous avons un premier projet qui est annoncé dans le budget 2015, une Smart City. Après, nous avons un hub de la santé, hub de l'éducation, nous avons un morcellement résidentiel, nous avons un palais des arts et des cultures, nous avons un projet Hippodrome, dont 30 millions est prévu dans le budget 2021-2022. Et vous vous connaissez, il y a un deuxième organisateur et poussé dans Saint-Borce, c'est tout. Il y a une concert, ça stand là, soi-disant pour manœurs autistes capables d'une zone de concert. Il y en a bien sûr, le National Sports Complexe. Donc, il y a le projet de l'hôpital Ayouche, le Pharmaceutical Hub. Et puis il y a un complexe médical, un centre national de cardiologie. Il y a une Data Technopole Park. Il y a 5 Technopoles. Il y a encore une autre business park. Il y a une migration du Mauritius Institute of Education. Il y a un projet d'une police academy. Il y a un projet d'un planétaire. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets uniquement sur papier. Les rêves sur des papiers. Donc, il y a des l'hôpitales. Donc, rêves sur papier et fait l'annonce. Et ça, c'est typique du gouvernement MSM depuis 2014, que tu peux faire mes belles promesses. Donc, ce n'est pas pour qu'à dire qu'il y a un million de touristes là. C'est l'autre qui est responsable de ça. Donc, le village Cocteau, il y a 80 maisons dans un état délabré, un logement indécent. Moi, il y a une solide pour faire ça une visite. Il nous connaît qu'il nous peut dire. Et il nous connaît qu'il nous peut avancer. Ça, il y a des gens qui travaillent dans l'entablissement Highland à côté. Et après, il y a un scheme, un déplacement là. Et la question qui se pose dans ce bel développement là. qu'il y a une place. Est-ce qu'il y a des places ? Est-ce qu'il y a des places ? Est-ce qu'il y a des places ? Bon, je laisse ça à mon camarade. Ce Cocteau pour une nouvelle ville, d'après eux. L'autre des mille ans, on pense à un chiffre qui nous vient à méfier. Cocteau, il y a pour Anglobe, Bagartel, Saint-Campan, Hermitage, Belle-Rive et Dagotière. Et ce dernier projet en route, c'est le quatrième phase du Métro Express, réduit à Cocteau, 10,5 kilorètres, en passant par Moca et Saint-Pierre, au coût de 13,5 milliards, dont, en août 2022, il nous accorde un crédit de 13 milliards pour sa extension ligne métro réduite à Cocteau. Nous devons rappeler qu'en Côte d'eau, quand je ne peux pas dire qu'on ne croise pas qu'il y a été, Côte d'eau, il tombe dans Saint-Pierre, c'est un village de Saint-Pierre, comme on dit, plein de verre d'or pour lui. Et Côte d'eau, il existe une station en plus de station Saint-Pierre, ça veut dire qu'il y a une station Saint-Pierre, une station Côte d'eau, pareil qu'il y a une station pour lui, centrale, et après il y a pour lui, à Brava Cigat. Je laisse la parole à un citoyen Solic qui propose l'eau. Bon, moi, je pense que c'est un peu plus le Saint-Pierre complexe, c'est-à-dire la Côte d'eau qu'il y a. Et d'après mon renseignement, ce complexe-là, le complexe-export-là, il coûte à peu près 5,5 milliards, 6 milliards de roupies. Et là-dedans, il y a une partie qui n'est pas grand, une partie, c'est nous l'argent qui voulons injecter là-dedans pour faire ce complexe-là. Alors, moi, j'ai l'argent avec mon camarade, vous passez vers ce complexe-là, puis j'ai fait passer à différentes lèvres du passé, dans le léto, et nous passez une lèvres, nous passez trois lèvres, nous passez cinq lèvres, différents lèvres du passé, et nous trouvent tous à mon toilette-là, devons arrêter le tout, nous trouvent que ça complexe-là est un complexe-mo, c'est-à-dire peu n'a pas de mouvement, peu n'a aucune activité, ça m'a donné là, peu n'a aucune machine, de parking, pas obligé qu'il y ait un grand parking de l'autre côté, et nous n'avons pas ce fly-over pour avoir ça complexe-là. À chaque fois que nous nous passions, plusieurs fois devant la vie, à ce soir, la journée et tout, nous trouvons que ça ne va pas être qu'il y ait plus d'autres vides, nous n'avons pas besoin de vides, ça m'a donné une machine là-bas. C'est-à-dire, si ce parking-là, vide, ça dépend de l'activité là-bas, si vous avez une petite espèce-là complexe, les vingotes sur l'autre là-bas, ils prennent le fly-over bien là-bas. C'est-à-dire que le fly-over, il n'y a pas de prendre un peu de rien, quand il y a une personne qui a écouté pour faire ça, le parking-là aussi pareil, il y a un actif qui est dormi. Je me disais, si un complexe coûte autant, mais tu en connais, qu'il y a un return. Combien d'argent peut-il dépenser chaque mois et chaque année pour maintenir ce complexe-là ? Combien d'un peu de travail dans ce complexe-là ? J'ai de la paix et j'ai gagné ? Et combien il fait pour moi et pour l'année ? Et ça, combien il peut coûter l'état ? Parce qu'il n'est pas obligé. Combien d'argent ne peut dépenser là-bas pour rien, une casse-là de Noulangeons ? Et cette casse-là, je suis capable d'aller les impé, et je me disais, mais ça, t'es testé, mais tu pourrais avoir l'essence un peu moins. Et qu'est-ce qu'il y a l'essence ? D'aujourd'hui ? Une siézée ? Un price, un comité ? Hein ? Un price mechanism, on appelle ça une siézée ? Et je vais maintenir ça prix-là. Mais tu peux faire un peu moins ? Allo ? Nous, nous sommes des membres, ministre Toussaint, viens nous mettre sur la table. Combien, pour moi, combien pour l'année va coûter pour gérer ça, espèce de contexte-là ? Nous disons, mettre sur la table. Combien, qu'est-ce qu'on peut récolter par ça ? Et nous, nous avons, nous avons aussi, qu'on ait, qu'on ait, qu'il y a un travail là-bas. Ça, nous avons, qu'on ait. Et, Assez, nous avons, qu'on ait, avec le ministre, avec le ministre Toussaint, et le ministre d'Espos, qu'est-ce qu'un agenda, qu'est-ce qu'un programme, pour ça, espèce de contexte-là ? Est-ce qu'il y a ce mandat ? Parce qu'il n'y a aucun programme, aucune activité. Je veux dire, il y a un fantôme là-bas, il y a un contexte fantôme. Autant qu'il y a une dépense de 6 milliards, nous avons, qu'il n'y a aucun return, et nous avons, cinq mois, cinq années, de cette dépense classe, pour gérer ça, pour m'intégrer ça. Assez, comment mon camarade, il y a, il y a, il y a, c'est là-bas, dans la Côte d'eau. Mais, je me suis dit, est-ce que le métro est à l'avant, à l'avant développement ? Parce que, normalement, il y a un développement pour que le métro allait. Mais, ici, il y a un métro pour aller avant développement. Et, voilà, et, je me suis dit, c'est que le métro, c'est que le métro, c'est que le métro, dans Saint-Pierre, c'est seulement une station en plus, dans la Côte d'eau. Et, là, si, on met le métro là-bas, on a envie de connaître combien de gens pour voyager par la Côte d'eau. Combien de passagers pour gagner ? Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'il est profitable ? Parce que, quand on se trouve là-bas, il n'y a qu'à la Côte d'eau, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucune activité, il n'y a aucun business. Tout ça, c'est un effet d'annonce qui, c'est une pierre pour faire là-bas. Mais, euh, est-ce qu'il nous a tout ça ? Est-ce qu'il nous a une finance pour faire tout ça-là ? Combien de temps pour prendre ? Qu'en métro lui préfère ? Si ça met le métro préfère, il y a besoin d'un développement avant. Il ne faut pas mettre le métro avant le développement. Parce que nous, parce qu'il nous, parce que nous, il dépend des 13 milliards. Déjà, nous, en été, nous, nous, nous préparer 500 milliards. Dites, il ne faut qu'à prendre un dite en cours pour faire le métro, dans le complexe, moi, fantôme, dans l'endroit fantôme. Donc, nous, il nous a aussi ajouté que, euh, c'est un projet mal réfléchi, dans la mesure que je peux avancer l'argent pour faire mon infrastructure, dans la mesure que je peux avancer l'argent pour faire le métro exprès, je vais compter. Mais, je ne peux encore mettre un bloc, que ce soit pour le palais du sport, le Smart City, là-bas encore, il y a des carottes. Donc, mon camarade dit, je peux finir toutes ces dépenses-là, au préalable, après, je peux construire le Smart City, le développement, l'hippodrome, et tout ça, dans ces histoires-là, et, d'après, ce qu'il nous comprend, qu'il est obligé de faire un, un tracé métro, une, une fois que, si, il a existé, parce que là, je peux faire ça, quand je peux, prendre casse emprunté, pour faire Smart City, quand Smart City, il est obligé de construire, quand tout ça là, pour vendre, quand l'argent pour rentrer dans la caisse gouvernement, nous demande, le premier ministre, publier un agenda, une fois pour tout, arrête ce bénéfice d'annonce, dire, qui est capable de faire, qui est capable de faire, quand est capable de faire ça, étant donné, le contexte, qu'il est même indien, crise internationale, pas de contrôle, mais il n'est pas capable, demain, si il met le pays en faille, comme en Sri Lanka, il est venu, comme ça, c'est hors de contrôle, parce que c'est ce qu'il peut faire, en faisant un projet, paramiléux, par exemple, comme je ne peux pas, tu peux en vivre avec, R&T City, là-bas, dans Highland, tu prends un projet, catastrophique, pour la nature, pour tout, et nous, parce que, si tu as tout ça, dans le cadre de la caisse, les clercs, qui ne nous permettent, le changement climatique, nous faisons réfléchir aussi, qu'il ne nous permettent, un Bahamas bis, c'est-à-dire, un lit bétonné, de partout. Donc, nous, on passe très vite, les choses, les régulations méthodologiques, avec ce nouveau alerte, à tout va, et cette fois-ci, si avant, il manque certaines alertes, là, il nous donne trop beaucoup, il y a un excès d'alerte, pour nos enfants, par l'école, et pour nos régions, en Sévrier, je peux dire, du bout de là, parce que, les autres, la case, on dit, à vie de faute, alors que, la moitié pays, ensoleillé, la moitié pays, elle a la pluie, donc, on peut dire, je trouve votre copie, installe un système régional, d'alerte, oui, mais d'accord, et par bloc de sa pays, là, il ne déja, 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 si je parle encore, mais, il faut arriver, donc, ça, nous sommes, nos camarades indiens, désolé, qui prit l'essence, il ne reste 74, puis 10, puis diesel, 54, puis 55, nous n'aussi à prendre, que M. Saban Singh, indien, qui, maintenant, préconise, une hausse de 10% de diesel, et que, le ministre concerné, une réflexe, applique ça, non, mais ça n'a pas suffi, monsieur, et nous, nous donnons beaucoup, beaucoup, que ce soit, les chargés, tous les gens qui participent, les politiques, les chargés, en fait, de tous bords, nous-mêmes, nous avons beaucoup, sugestions, énormément de manœuvres, et je pense que, là aussi, c'est un gouvernement qui, encore, peut jouer timide, quand nous connaît, le prix basmati, il est augmenté, par, 30 roupies, ça c'est, basmati, 5 livres, il y a des jours, la visière, et avec, l'essence, et avec, dégradation, nous ne pas connaît, qui prix légumes, dans les jours, qui viennent. Donc, à cela, avant nous, pour nous terminer, dans nos conférences de presse, nous proposons, sur le marmite politique. Oui, mon camarade, as-tu tes affaires ? Et, moi, je pense que, c'est un appel à l'essence, Vous connaît, et, moi, pas d'accord, et, moi, je sais, beaucoup de gens, que moi, pas d'accord, nous continuons de payer, 74.10, c'est un lit d'essence. Moi, j'utilisais, à l'avance de presse, je disais, que, STC, et, quand nous sommes historiques, tout le temps, il y a des problèmes, tout le temps, il y a des problèmes, mal-sérences, mais, est-ce que, euh, de passer les peuples, vous continuez à passer misère ? Est-ce que, nous faisons, continuer, contre, c'est cela ? Moi, moi, je disais, moi, je disais, de demander STC, et, mal-sérences, avec la mêmeité, pareil que moi, dans l'Aide, moi, je disais, parce qu'il est inadmissible, et en 2023, moi, pour les baisser, au niveau mondial, nous pourrons dire, 74.10, un lit d'essence, malheureux, Parce qu'il y a des gens qui gagnent 400 000, 500 000, pour l'idée il y a un problème, mais il y a des gens qui vont gagner en moins 50 000. Pour l'idée il y a aussi un problème, mais le gouvernement, il y a un gouvernement qui n'est pas à l'écoute de la population. Tout ça, M. Joe Hiram n'est pas qu'il m'a donné une fin de 22 jours de la grève des fins. C'est-à-dire que ça, la grève des fins, il tombe de l'autre. Mais c'est là pour ne rien faire sacrifier tout ça là. Tu vois, il y a des gens qui nous donnent des coups de main, mais pour ne rien faire tout ça là. Et vous pouvez continuer, vous pouvez maintenir la prédicence de 174 millions d'euros, M. le Premier Ministre, M. le Ministre des Finances, M. le Ministre des Commerces, M. le Ministre des Commerces. Mais vous la payez où ? 500 000, 500 000 et 1 million. Vous savez, mais c'est où ? Vous continuez à gagner la paix là où ? Vous connaissez un petit monde comment ils vivent dans 10 ou 15 ou 15 ? Vous pouvez continuer à gagner la paix de 500 000, ça sera 1 million. Et d'abord, ça sera 1 million. Et on va baisser ça après l'essence là. Mais c'est de mauvais choix, mon cas à dire, de la faute de ces gouvernements. Donc, j'ai ajouté qu'il nous donne dirigeants politiques et parmi les mieux payés de comparer avec le leader G7. Donc, pour un petit pays Maurice. Moi, les autres, les autres, les autres. Donc là, nous voulons dans la marmite politique. Je ne sais pas, c'est beaucoup plus de sa musique là, mais bon. Crazy in love entre le Parti Travaïs, le MMM et le PMSD. Qui ne tourne l'accord jusqu'à maintenant, comment je suis pensé sur les répartitions des tâches de faire entre les personnes ? Xavier Duval, président. Adjaye Ganesh, vice-président. Paul Bégranger, député prime minister. Et, oui, député prime minister. Et prime minister, c'est le prérogatif du Parti Travaïs, de décider que ça n'a pas de premier ministre, Narvin, etc. Donc, ça, c'est le topo qui nous est là. Et nous remarquez que M. Nand Le Baudin, il a retrouvé sur le bord de la route. Et donc, nous, 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 pour continuer l'eau là. Et qui, bon, ben, qui, la suite à faire là-dedans. Oui. Bon. Côté de l'archédié politique, nous vous trouvons qu'il travaille sur le PMSD, le MMM. Nous avons fait une pénalité d'une alliance. Bon. Et nous vous trouvons qu'il est poste du premier ministre. Il parle des côtés de Travaïs. C'est-à-dire, peut-être des points ministres capables. Après, un ministres capables pour une MMM. Le président est capables pour le PMSD. Mais c'est comme ça. Comment dire ? Comment dire ? Ça va être une décision politique là. J'ai trouvé ce qui est là pour gagner. Comment dire ? Comment dire ? C'est similaire pour un hold-up là. Qu'est-ce qui est là pour gagner ? Qu'est-ce qui est là pour partager ? Moi, je m'attends. Il y a cette alliance là. C'est pour dire. Voilà comment nous pouvons dire. Si demain nous pouvons gagner l'élection. Comment nous pouvons attaquer tous les problèmes. Qu'est-ce qui est le monde ? Les peuples qui peuvent faire face tous les jours avec ce gouvernement là. Qu'est-ce qui est le problème ? Il y a des priorités. Comment nous pouvons attaquer ? Mais je ne veux pas dire. Je veux dire qui est là pour gagner. Voilà. C'est tout ce qui est là pour vous. Et moi, j'ai trouvé que c'est comme ça. Mais cela est capable d'entendre un bloc MSM et un bloc là. Parce que tous ces parties, les nouveaux parties, nous prenons Baden, nous prenons Bouddha, nous prenons En avant Maurice, et les autres parties. Mais, pour faire une alliance, tous ces parties qui sont membres, on fait un appel à l'État. C'est une alliance. Et c'est bien là qu'il y a un premier ministre. Il n'y a pas pris un troisième bloc. Parce qu'il n'y a pas oublié. Un premier ministre, il faisait qu'il y a au moins un temps de droit. Il n'y a pas de siège pour le cas de ce pays. 33 sièges, il faisait un peu. Alors, Baden, Bouddha, ou, les autres parties, qui viennent en Europe, qui ont un premier jeu, ils n'ont pas de groupe, décider qu'ils ne devaient pas venir le premier ministre en ce moment. Et là, il n'y a pas de morts avec ce débloque là. Mais, il n'y a pas de la guerre, les autres parties, qui ne servent pas au premier ministre. Ça n'a rien de servir au premier ministre. Mais, il est difficile pour moi, un troisième bloc. Et toujours, les batailles entre un bloc MSM et un bloc travailliste, expérimentalier. Ou bien, ça va vous dire ? Et parce que, vous trouvez qu'un troisième bloc, un premier ministre qui commande une majorité des taux de tickets. Sinon, il n'y a pas de la peine. Et, si ça va une nouvelle partie là, il n'y a pas qu'à regrouper, avec un leader, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a pas de plusieurs factions. C'est-à-dire qu'on a développé plusieurs parties, pour venir, pour les 100 autres candidats, ce n'y a pas de la peine. Et, moi, je veux dire, ça va une partie là, groupée, faire une alliance, et, il n'y a pas de proposer un leader, qui est une première ministre, pour cinq ans. Et, nous aussi, il faut ajouter, quand nous sommes dans la cour, nous nous déplaise, moi, je veux faire mon travail, excusez-moi, dans l'espace citoyen, parce que, moi, je suis un citoyen, tous les jours, je suis en contact, direct avec les peps, je mange avec les peps, je prends le métro avec les peps, je prends le bis avec les peps, je fais un bazar avec eux. Donc, d'après, ce qui mène, il est sorti, et ça, c'est moi qui remorque ça, le, 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 le common sense of the people, comme on dit. PMSD, il prend le président, le bureau président, et tout ce qu'il y en a avec. Donc, il est dans ce périmètre, pouvoir, là-bas, tranquille, personne n'est pas pour, ennuie. Il travaille, il prend le premier ministre, ministre, c'est-à-dire, premier ministre qui dirige le pays, sur la cousine, et toutes les affaires, personne n'est pas pour, affecté. Et, monsieur, vice-premier ministre, c'est-à-dire, monsieur, le du MMM, l'île, pour un ministère, le ministre des Affaires étrangères, ou un ministre, quand il n'est pas mis en trop, Interfère, Urbana. Qui nous est là-là ? Nous n'avons ni une alliance, ni une mauvaise, ni un truc où on vit, mais simplement une répartition de pouvoir. Hein ? Comme mon camarade réuné, il nous dit, venez-nous assiser deux. Hein ? Nous faire une alliance zambrocale. C'est ça qui était ça. C'est une alliance zambrocale, comme mon camarade réuné, dire, zambrocale, qu'est-ce que ça veut dire, nous prendre, tout manger dans le président, nous barter, nous faire un petit refrière, nous manger. C'est exactement, mon père qualifié aujourd'hui, l'espace citoyen, on prend mon responsabilité. L'alliance MMM, Pots, Travaïs et PMSD, c'est une alliance zambrocale, que chacun est dans ce périmètre de pouvoir, le Tlatamos, le Sosardin. Et donc, ni une alliance, ni quoi que ce soit, les affaires honteux pour un pays, qu'il y a tous un problème là, qui est devant nous la pauvre. Jamais nous ne gagne une crise de cesseresse quand il y a une crise internationale, quand la vie sert, quand le déficit importation, exportation, il est augmenté par 41%. Quand le déficit public est lié à un chiffre extraordinaire. Et quand nous, c'est le projet de développement de croissance, c'est Smart City. c'est le béton, le béton, le béton, le béton, le béton, le béton, le béton. C'est-à-dire plus l'hôtel, plus Smart City, plus buildings, plus infrastructures, Mais il n'y a plus de périmènes les nations, il n'y a plus d'��니다. il n'y a plus d'une inflatione. Il n'y a plus d'un moment d'un plan qu'il ne peut pas s'aggraver, que c'est possible de s'aggraver des crises, qu'il n'y a plus d'un problème, et il y a bien trouvé que c'est une ministre de Finances assez cavalier, qui profite des vacances pour affaire les tours dans le Bavas Guitas Convention en l'Aisne avec son ministre de la Santé M. Djakarpal M. Padiachi qui est dans une convention culturelle sur la langue Boczpourri, etc. Alors qu'il nous attend qu'il y rejoigne ce counterpart le ministre de finance de l'Aisne ou même Narendra Modi pour voir comment on peut justement gérer des dettes par rapport à l'Aisne etc. Comment nous gagne l'entreprise qui est installée dans Maurice. Je peux dire une pharmacie hub dans Cote d'eau, l'Est Médiazot qui est le plus grand laboratoire qui fabrique vaccins. Ils délocalisent un petit peu sur le laboratoire ici pour alimenter le marché africain. Donc, je trouvais ce qu'il y a n'a pas d'idée et M. Djakarpal ah là là quel individu cher Marine Solic alors qu'il y a un problème médicament de Maurice beaucoup de vieillis du monde ne pas faire des médicaments. Rupture. Alors qu'il me me docteur je dis à moi docteur il dit moi comme ça Sirop Panalul Tzibabapen Qui Michel Jagert parle de faire dans Bagavase Gita Convention Ils danser, pilier, faire roucou, coucou comment il y a quelque chose faire Et il n'y a pas besoin d'aucun dirigeant de la santé pour développer quand on ne connaît que le pharmaciste et les médicaments, l'AIM est parmi les leaders, même la France, la sécurité sociale, la prévisionne avec eux. Et Michel n'a pas fait un an, il y a des gazposes là-bas. Donc c'est un gouvernement absent, c'est un gouvernement qui, comment on veut dire, on dit ça souvent, et c'est un slogan qui se peut tendre tout le long de l'année 2023. « Paradise is burning », il n'y a pas dit, il n'y a pas dit, l'opposition qui dit « Paradise is burning », après il n'y a pas dit. « Ah, je suis un président, je ne suis pas un premier ministre, je suis un député, je suis un ceci, je suis un cela, c'est tout qui intéresse. » Et en face, le Nand Ndoboda qui est un premier ministre, on ne connaît qu'il n'y a pas dit, il ne décide ça, Nand Ndoboda qui est un premier ministre, laisse-moi dire. Ça, c'est le défi, jeudi 29 novembre 2018. Nand Ndoboda, nous rendrons le trafic plus fluide à la place d'or. Je ne suis pas à la place d'or tous les jours, ce n'est pas les fluides, la place d'or. Là, il n'y a pas de mettre au bilan, mais cela, il y a de lui-même. Donc, après, nous avons M. Rochibadal, un ministre éphémère de Transparency, de Good Governance, qui ne claque la porte dans l'allée et lui prouve qu'il n'y a pas de chez lui-même. Et ici, on vit le premier ministre. Et nous avons, on va, on ne va pas entendre dire, mais nous avons le parti LPM où nous avons 15 co-leaders, donc nous avons 15 premiers ministres, si nous suivons la logique. Et nous avons, en avant Maurice, M. Belcourt, qui lit, il dit, sans comprendre rien aux politiques Maurice, parce qu'il n'y a pas de la vie en France, qu'une élection post-électorale, l'union post-électorale. Et nous avons Mme Julia, de l'idéal démocrate, qui peut dire où, qui lit, sur qu'on selle, c'est juste qu'il y a pipe, le national, c'est pour après, c'est pour quand. Et nous avons une polémique qui alimente le jardin botanique de Cure-Pib sur l'installation d'un jardin à titre spirituel où les gens pourront faire leur rite. Moi, moi, je peux dire qu'il y a déjà un jardin spirituel dans Maurice, à Pointe-de-la-Scar, bien emménagé, il y a un endroit qui est typé en deux oeuvres moment. Je suis bien d'accord avec mes camarades de Cure-Pibien. Certains habitants de Cure-Pibien, qui dira sa ordre là, datent de 200 ans, etc. Mais il n'est pas fréquenté, il y a des questions pour Rulsa, des questions pour Arros, Sabane Plante, etc. Et Cure-Pibien, ce n'est pas juste, moi, désolé pour Djali, une certaine fraction de Cure-Pibien. Dans Cure-Pibien, il y a tous les monastères dans Cure-Pib 2023, il y a toutes confessions, toutes religions, tous mauriciens de toutes couches. Et si Biza fait un spiritual park, faisons-le. Mais, bien sûr, respect de l'environnement, respect de la nature, respect qui ne va détruire aucune plante endémique. Donc, pour moi, c'est une fausse polémique. Et je m'invite, il y a un démocrate, concentré le vrai problème qui concerne nos pays. Voilà, nous nous brossons un tableau de notre parti de MMM à l'idéal démocrate. Bien sûr, nous prenons l'inclure de nos camarades, de nos camarades, qui fait un joli travail tous les semaines, FLN de nos camarades nazis, qui tous les jours, contre vent et péril, les fait à une conférence de presse, et les amènent ce qu'ils sont capables, avec ce lasser, avec ce plime, avec un crayon, les amènent ce qu'ils sont capables avec nos camarades. Amika Benjian, je salue mon grand camarade, qui a une admiration folle, je vais dire ça, Elisier François. Elisier François, 80 ans, il est là, il y a un programme, les pédéphans, l'injustice, tous les jours, il y a encore là, il y a un monde qui s'amène pour une décoration, qui s'amène pour une vice-président, qui s'amène pour une quoi que ce soit, mais tel un homme digne de ce nom, il a des déboutes, il peut faire son travail de extra-parlementaire. Moi aussi, je vais bien saluer mon camarade, Georges Ayane, de FCL, qui aussi fait un travail énorme, là, ce dernier combat, contre un chauffeur-taxi, et sa welfare-femme-là. Mais, comment vous connaissez, mon journaliste à Port-Maurice Info, vous assignez, j'ai en attendant de choisir qui s'amène pour l'interview, qui s'amène pour faire ça, comment s'amène pour faire ça, qui s'amène pour donner l'importance, qui s'amène pour donner l'importance, et après, j'ai même premier tribune, pour la complète, qui peut la liberté d'expression. Donc, c'était l'heure de vérité de l'espace citoyen, nous remercions, nous donnais un rendez-vous, donc un jour, avec de nouveaux développements, pour la prochaine fois, nous vous gossons l'eau, c'est qu'il y a l'eau, sa photo-là. Justement, je dis que c'est les 250 ans qui est la presse, les gens à Maurice Info, ou cause mal journaliste. Oui, moi, je pensais qu'il y a 250 ans, la presse à Maurice, elle a une belle histoire de la presse, le CNR, Advance, les grandes années du week-end, les grandes années de l'Express, mais nous noter qu'avec les temps, ça peut éroder, il y a une impé commerciale, etc. Donc, il y a une dispersion de l'information vraiment objective, ou une information, disons, pas vendable, ou vendable, je ne sais pas comment on peut dire ça, et aussi, il y a une dérive, populiste, Penafact Checking, et aujourd'hui, je dis à où ça, demain, je dis à où ça, si mon était, ici, dans la Gazette, on ne peut pas dire son nom, mais je tout connais, c'est un des journaux, où je dis à tout et n'importe quoi, dans un article, chez M. Deep, je dis à ses magistrates, Aruna Devi, qui ne rend ça, dans la cour intermédiaire, alors qu'Aruna Devi, il vient juste directement, donc, c'est Mme Devi, qui ne rend ça, un jugement-là, donc, en cette journa, il y a des affaires différentes, et donc, Mopédia, il est temps qu'il nous installe, le fact checking, à Maurice, parce que, les déprimants, pour Mme Aruna Devi, qui les prouvisent, faire de communiquer, etc., un juge, quand même, et donc, les déprimants, qui nous battent du monde, par exemple, dans sa accident, Beaupont là, on ne peut pas trouver, qui fait biser de nom, ça, monsieur là, Jean-Louis Cato, qui fait biser, Jean-Louis Cato, a été accusé, provisoirement, de homicides involontaires, alors qu'il n'y a pas, l'enquête n'est pas encore démarrée, et nous-mêmes, nous émettons, une différente, ce qui ne va pas venir, à une voiture, qui ne vient pas derrière, qui ne rentre, et ne rentre dedans. Donc, encore une fois, nous pensons, qu'il n'y a pas besoin, revoir un petit peu, la façon de faire, des journalistes, et nous n'y a pas besoin, respecter le protocole, respecter, la liberté d'expression, quand même, on peut faire, un métier noble. Est-ce que vous pensez, qu'un journaliste, c'est une place plus importante, dans la société ? Oui, le journaliste, il y a un, pareil comme un avocat, il y a une, c'est une profession, qui est vraiment bien vue, malheureusement, avocat, journaliste, avec le bon comportement, avec le bon inexactitude, avec le bon émission extravagante, que je suis intéressé, pour gagner un call, pour passer le bon publicité, etc. Donc, il y a une dérive commerciale, qui porte préjudice à l'info lui-même. Comment trouve l'avenir, de ce secteur-là, dans le risque ? Vous venez que l'information, maintenant, il est au banal des réseaux sociaux, avant que ça vienne dans le journal, il est déjà dans le portable, le smartphone. Comment trouve le futur du journal, si maintenant, il y en a online, il y en a papier, le papier, il est capable de faire, il y en a plus en profondeur, qu'il y a une bonne news. Oui, donc moi, je peux dire que, il y a une affaire qui peut arriver, en ce moment, qui est un journal en Europe, qu'il crée en France. Le journal-là, il est un journaliste, il a un algorithme, il choisit une bonne news, qu'il est gagnée, AFP, etc. Il fabrique un journal. Non, mais moi, je me pensais, je travaille journaliste, moi, tu dis, avant, il n'est pas pareil, tout le monde, il est évolué, moi, je pensais, je faisais évolué plus, sinon, 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 que des autres, ils me commencent, ils me sont baissés. Et, je me dis, je travaille avocat, c'est un évolué. Il n'est pas, pas que moi, un avocat, avant, il est au courant au bureau, il n'est pas venu, mais, on ne parle pas comme ça. quitte à l'élan, je dirais que c'est l'alliance, c'est l'espoir, parce qu'on dirait qu'il y a le Bouddha, par exemple, le Bouddha est toujours là. C'est ça qu'il y a une alliance, ils ont vocale. Mais le style d'alliance, c'est qu'il y a une allianceé de l'équipe, les lacs, qui ont des programmes, qui ont des programmes, après un satellites, parce qu'une générale n'est pas lui glamour, pour lui parler, c'est un premier ministre, c'est un autre yoga, avec laянad, après tout le monde est d'accord tout le travail et toute la présentation, la problématique, et la fractionnalité, lesues, c'est des problèmes que Bye si c'est ici. C'est un héritage historique àıyı, comme froméone pour ça. Oui. Non, mais c'est quand même différent que la première fois dans l'histoire, quand un parti prend la présidence, un parti prend le premier ministre de Chine et un parti fait une sorte de vice-premier ministre dans un ministère très spécifique. Donc là, nous avons une alliance avec trois leaders qui sont ensemble pour ce pays. Je pense que chacun a un pouvoir pour ne pas gagner l'ennui avec l'autre, c'est-à-dire peut-être pour éviter ce problème qu'ils ont gagné dans le passé, qu'ils n'ont pas d'accord avec le tout, et donc là, dans le conseil des ministres, etc. Donc là, je pense que chacun prend le pouvoir de chaque côté, ok? Donc je n'ai pas besoin de couper l'apport en trois points. Le couple apport en trois, voilà. Justement, il y a un agriculteur qui me tient à cette question-là, il nous connaît qu'il y a sa période de l'année-là, c'est qu'il y a une femme de femelle qui vient pondre dans les eaux un petit peu plus calmes dans le l'arbon, après on va bébé au canard, on va se passer dans la chaîne animale. C'est ça fait normal ça? Oui, mais sauf qu'ils ne cacheraient ça au peuple, parce que là, on a gagné une attaque de requins, on a gagné un réquin. Vous pouvez, c'est-à-dire que le saboteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noyer avant, après le requin il mange, parce qu'il n'y a pas un concret pour le monde. Bref, on a gagné quand même une attaque de requins indirecte ou directe. On a gagné comme ça, et bien sûr, on a gagné un réquin qui est Bulldog, c'est-à-dire la Côte de Grand-Gob. Donc, on ne peut pas minimiser les problèmes, on ne peut minimiser les problèmes de l'eau à chaque fois. On a gagné le bon Dieu, on a gagné les lois, et on reprend tout ce qu'il nous faut bien faire en urgence. Depuis 2011, l'India va nous faire la bienfaire, et on va faire le bon des lois. Il y a pourtant une cohérence, une continuité dans un programme. Et là, pareil avec les requins, je écoute M. Kapamutu, qui est vraiment quelqu'un de très compétent, mais il n'est pas capable de penser qu'il n'y a compétent sur tous les sujets qui concernent l'armée, etc. Parce qu'il peut dire qu'il y a des fermes aquacoles qui sont à l'origine que les requins sont dans nos cols. Moi, je pense que nous, pour Bizin, nous demandons à nos camarades réunis, qui travaillent dans le salle de chez-là, qui ont un know-how, qui ont une solution qu'ils mettent en place, une alerte, etc., qui, nous travaillons avec nous, nous demandons notre expertise, et nous décidons si nous avons besoin de travailler, tant mieux. La problématique de l'eau, déjà, il y a beaucoup d'années. Oui. On arrive à 50% de pertes, on arrive à 64%, si on prend les mots directement du dernier, du directeur de la salle de OVA. C'est là où le problème, qu'il a pu tomber, qu'il a pu pas tomber, si nous produisons 100 litres de l'eau, 64 $ en entier, mais jamais nous pour l'intérieur, c'est des tiers qu'on peut payer ici. Oui. Dans le système, c'est le système de distribution qui nous sert à réparer. Oui, c'est une mauvaise gestion. Donc, c'est pas un problème de manque d'eau, comme tu l'as très bien souligné, cher Jean-Claude. La pluie tombe tout le temps, mais nous, il y a une bonne partie de la pluie qui part dans les poubelles, si on peut dire ça. Donc, c'est important qu'il y ait une bonne gestion de l'eau au niveau du gaspillage. Par exemple, je suis capable d'essayer de l'eau et d'utiliser ça pour l'irrigation. Il y a beaucoup d'autres pistes qui veulent dire que je peux utiliser de l'eau hydrocarbure de C&B, etc. hydro, machin, électrique, je ne sais pas quoi. Donc, c'est l'eau-là, je peux réutiliser. Il y a des moyens aussi pour que nous capables dans chaque maison réutilisent l'eau-là. Il n'existait pas que de chair dans la région, c'était ça, dans Quincarie. Donc, il y a des pistes qui, simplement, ont besoin de volonté politique et attaquent des problèmes de fonds. Ils ne peuvent pas faire une campagne populiste, comme je l'ai fait en 2014, de l'eau 24-7. Alors qu'il y a une année sur table, comment je peux arriver à ça. C'est juste une promesse électorale. Il y a une année sur table, il y a une élection, et après, pas de cas, respecte les vides. Voilà. Et développe maintenant les vides. C'est pour 24. Est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais Maurice, depuis que nous l'arrivons, enfin, nous voyons de l'arrivée à 50 ans. Alors, nous avons causé une expérience. Mais moi, je connais des petits petits, des petits petits, des gens que je connais, qui, beaucoup de gens ont été arrêtés à cause de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Mais, tout le temps, je veux dire, c'est du vrai art. Tout le temps, il y a une main de l'arrivée politique. Il y a une main de l'arrivée politique. Mais, il y a une main de l'arrivée politique. Il y a une main de l'arrivée politique. Tout le temps, il y a une main de l'arrivée politique. Tout le gouvernement qui vient. C'est-à-dire, dans Maurice, pendant 12 mois, au moins 4 mois, il y a une éleve. Il n'y a plus de temps. Mais, c'est-à-dire, si nous avons pris un éleveur, il y a une éleveur qui tombe là. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui tombent, finissent dans la mer. Il y a perdu dans la mer. C'est-à-dire, nous avons une bonne catastrophe de l'eau. C'est-à-dire, nous avons besoin d'investir quand il y a besoin d'investir. Quand l'arrivée est tombée, nous avons une main de l'arrivée. Nous avons une réserve pour servir dans la salle de l'arrivée. C'est-à-dire, nous avons une politique qui nommait. Nous avons une main de l'arrivée politique. C'est-à-dire, nous avons une grande passion, nous avons une grande passion. Et voilà, à quoi ça nous dit, nous avons encore pareil. Mais si vous pensez, nous avons une grande passion, nous avons une grande passion, nous avons une grande passion, nous avons une réserve, nous avons une réserve dans la salle, et nous avons un endroit, nous avons un endroit qui nous servit pour, notamment l'éducation. Oui, bien sûr. Justement, il y a un paradoxe de Maurice, nous souffrir de la cesseresse, et en même temps qu'il y a un arrivée, nous avons une inondation. C'est un paradoxe, ça. Quand on dit ça, il est rayonnée, il n'est pas comprendre. Il dit, tout le monde, Maurice, nous avons une cesseresse, après tout le monde, nous avons une inondation. Et là, quand 15, 20 minutes, il n'y a plus pour tomber, on peut dire qu'il y a une inondation, des flaques, tout ça. Donc là aussi, il y a un problème qui nous laisse le monde construire la case sans drain, sans narnier. Donc après, ça a créé un décalage. Moi, qui reste commandé, et je pose candidat comme conseiller municipal, c'est un de mes thèmes de l'époque. Quand je peux dire, nous prenons depuis là ou là, depuis que l'on d'habille, nous descendons jusqu'à côté de toi. D'ailleurs, nous descendons même, et la canalisation, et nous n'avons rien. Ça fait 50 ans, ça dure. Moi, à côté de moi, là, si on a l'appli, je ne peux pas utiliser la voiture, même pas me brasser. Je ne peux pas dire que moi, je vous ai fait, hein. Je vous ai fait un petit pire, sûrement à côté de moi. Pour nous commenter un peu le nouveau système de la météo, que nous faisons connaître, mais nous ne pouvons connaître vraiment. Vous semblez que nous ne sommes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire que nous avons amélioré le lit, parce qu'il nous a noté dans la pratique qu'il mardi à 4 heures, il nous fait un avis de fond de pluie, alors qu'il est dans un endroit soleil, pour les enfants, pendant l'école, etc. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire qu'il a amélioré le lit, mettre ma régionale à l'air. Et peut-être qu'il y a trop, beaucoup, d'alertes, qui devaient moduler. Déjà, quand il y a une alerte là, classe 1, classe 2, classe 3, je tient classe 3 avant, toi qui est un grand observateur de la chose, il ne faut pas dire le contraire, que souvent, je tient une classe là, où je tient une classe sans vraiment une vraie logique, je tient toujours un état, ils jouent en retard. Déjà là, je tient à peu près, dans une classe 1, classe 2, classe 3, parce que, avec tout ça, c'est pour créer encore plus cacophonie, sinon, j'ai envie d'une façon le plus judicieusement possible. Parce que là, je n'ai qu'une faire le contraire de ce qui avance, je ne mets un paquet d'alertes, d'alertes la pluie, d'alertes la pluie, d'alertes la pluie, d'alertes... Tout le temps. Avis de fraude, d'avis de fraude, d'avis de fraude, et d'avis de roule aussi, de roule aussi. Voilà. Mais il y a des nouvelles alertes, dans certaines, nous n'avons pas une phase de sauvegarde, et après, il y a tout bon alertes. Ça aussi, ça parle bien? Non. Un alertes de sauvegarde, c'est bon, parce que, nous noté que la dernière fois, qu'il y a du monde, la maurice, j'ai sauté un peu trop vite, où, malgré qu'il y a du monde, encore il y a du vent, et encore il y a un temps assez, dans certains endroits, un temps assez dangereux, pour Mandy Moon, qui peut déplacer, en motoskate, etc. Donc, nous trouvons qu'il y en a des trois mots. Donc, sur ce, nous remercie Zot, pour, si peine à les autres questions, nous remercie Zot, pour sa conférence de presse de l'espace citoyen, nous donnez votre rendez-vous, à très bientôt, et, encore une fois, nous permettez-nous, je souhaite les meilleurs voeux à la presse mauricienne.